Ça s'est passé un petit peu accidentellement, parce que j'étais en train d'écrire autre chose. J'étais en train de tenter d'écrire un autre livre, avec un personnage fabuleux, qui avait une épopée à raconter, mais qui n'arrivait pas à l'exprimer. Et donc, je me suis mis à sa place, en me disant, si je devais raconter une histoire, si je devais raconter mon histoire, quelles questions j'aimerais qu'on me pose ? Et puis finalement, petit à petit, je me suis rendu compte que devant ce mutisme de ce personnage fabuleux, qui était à New York, en me posant moi-même ces questions, je me suis rendu compte que, ben voilà, on a tous des histoires à raconter, et on a tous des mystères, qu'on porte en nous des mystères, dont on ne soupçonne même pas l'existence. Et dans mon cas, ce mystère-là, je me suis rendu compte que je ne savais rien, ou très peu de l'enfance de ma mère. De rencontre avec un écrivain qui a beaucoup compté pour moi, je dirais en tant qu'homme, plus qu'en tant qu'écrivain, mais en tant qu'homme, je me souviens de Raymond Cunot, comme d'un personnage absolument extraordinaire, ne serait-ce que parce qu'il y avait ce gamin qui arrivait à n'importe quelle heure, rue Sébastien Botin, et qui, j'étais reçu comme ça, et qui ont parlé de toutes sortes de choses, et ça a été pour moi vraiment, intellectuellement, une présence et une rencontre absolument déterminante. Je crois que ce que je peux dire, qui m'a énormément marqué de cet homme, c'est le souci de vérité qu'il avait aussi bien dans ce qu'il écrivait, mais que de façon orale dans son bureau, quand on parlait de toutes choses, comme dans Montaigne, des merveilles de la vie ordinaire, d'un film que j'étais allé voir, d'une conversation entendue dans un bistrot, et donc pour moi, ça a été la première image réelle de l'idée que je me faisais de la littérature, c'est-à-dire que lorsqu'on rencontrait l'écrivain, on avait le portrait du caractère et de la sensibilité que l'on sentait dans l'œuvre d'un écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada